Salut, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve parce qu'il y a eu la D23 aux Etats-Unis le 9, 10 et 11 septembre 2022. Dans cette vidéo, vous allez voir toutes les news concernant les futurs films et séries Disney Pixar qui arrivent. Et si vous n'avez pas vu la précédente vidéo, elle sera dans la description. Là, je vous présente toutes les nouveautés qui arrivent dans les parcs d'attractions de Disney. La première annonce que nous avons eue, c'est le film Occupocus 2 qui arrive sur Disney Plus le 30 septembre. Ensuite, nous avons Il était une fois numéro 2 qui arrive sur Disney Plus le 24 novembre. Donc si vous n'avez pas vu le premier, je vous conseille de regarder le premier. D'ailleurs, si vous n'avez pas fait attention juste avant la bande-annonce de Il était une fois 2, nous voyons le nouveau logo qui va apparaître devant les films et les séries Disney pour fêter les 100 ans. Nous passons au prochain film qui sortira au cinéma qui s'appellera Strange World et il sera disponible au ciné le 23 novembre. Dans Strange World, nous suivrons les aventures d'une famille d'explorateurs légendaires peu communes, les GLAD. Ils vont explorer une planète extraterrestre hostile. Le titre en français serait Avalonia, l'étrange voyage. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si ce film vous intéresse ou pas du tout. Le prochain film attendu au cinéma est Unten Mansion qui est attendu pour mars 2023. Donc bien évidemment, c'est l'adaptation en film de la célèbre attraction d'horreur de Disneyland. Il mettra en scène une mère accompagnée de son fils faisant appel à Désespère du Paranormal afin de se débarrasser des événements surnaturels dans leur maison. Et au casting, on pourra retrouver Jimmy Lee Curtis. Disney nous a également dévoilé un teaser de son adaptation en live action de La Petite Sirène. Le film est prévu pour mai 2023. En tout cas, là aussi, j'ai hâte de voir ce film. On passe à Elemental qui a attendu pour juin 2023. Donc là, c'est un film où je vous en avais déjà parlé dans un de mes Disney Actus. Alors, c'est Amber et Wade, un couple improbable qui habitent dans une ville où les citoyens feu, eau, terre et air vivent ensemble. Cette jeune femme enthousiaste et ce jeune homme discret sont sur le point de découvrir quelque chose d'élémentaire, ce qu'ils ont en commun. Ensuite, nous passons à un nouveau film d'animation annoncé par Disney qui s'appellera Wish et il sera disponible en novembre 2023 au cinéma. Il m'enseigne une jeune fille nommée Aisha. Le film est une histoire fantastique sur le pouvoir des souhaits et des rêves et explore l'origine de l'étoile filante. L'accent se situe dans le royaume des souhaits, une terre magique où les souhaits peuvent littéralement se réaliser. Le thème a été choisi pour le centième anniversaire de Disney et exploite un thème majeur dans tous les films Disney qui veut que les souhaits peuvent se réaliser. On continue avec une série sur Zootopia qui sera disponible durant l'année 2023. Alors, il y aura six épisodes et chaque épisode, je suis un résident différent de la ville de Zootopia. Alors ça, j'ai tellement hâte, vu comme j'adore Zootopia, mais ça c'est un grand grand oui, j'ai si hâte de voir ces six épisodes. Et on enchaîne avec une autre série qui sera disponible sur Disney+, qui s'appellera Wajoo. Désolée si la prononciation n'est pas tout à fait bonne, on aura pour héros principaux Tola et Cole, deux meilleurs amis dans un monde futuriste. Ils vivent dans une ville fortement divisée, leur amitié va être mise à rude épreuve par Bode, un pionnier de la technologie à des fins criminelles. Nouvelle série annoncée pour courant 2023 qui s'appellera Win or Lose. Donc nous suivons la jeune équipe de softball, les Pickles, participant à un tournoi, l'histoire se déroule sur une semaine et chaque épisode nous met dans la peau d'un personnage différent afin d'avoir le point de vue de chacun, ainsi que de leur famille et de leur entourage. Donc ça, je pense que ça peut être une excellente série, c'est pareil, la première image me donne vraiment envie d'en découvrir un peu plus. Peter et Wendy, l'adaptation Love Action de Peter Pan, prévue sur Disney Plus courant 2023. Nous savons que Joue de l'eau aura le rôle principal du capitaine Crochet. Tout ce que nous savons, c'est que nous allons explorer plus en détail l'histoire de Wendy lors de son voyage dans le monde des enfants. Donc ça, c'est vraiment cool d'en savoir un peu plus là-dessus. Prochain film annoncé pour été 2024. Donc oui, en passant 2024, ça y est. Donc le film s'appellera Elio. Donc il va se faire téléporter dans un lieu peuplé d'aliennes en tout genre et être confondu avec l'ambassadeur intergalactique de la Terre. Donc je pense que ça va être assez fun et assez intéressant à voir. Donc celui-ci m'intrigue un peu plus et c'est vrai que j'ai hâte de voir une bande-annonce. En été 2024 également, nous allons avoir Vice Versa numéro 2. Donc Riley est devenue adolescente et donc nous allons la suivre dans ses périples. Donc dans ce nouveau chapitre, ils vont s'intéresser aux effets de la puberté chez l'adolescence. Et donc nous allons avoir une nouvelle émotion apparemment qui va apparaître dans Vice Versa 2. Nous avons également appris qu'un film Blanche Neige sortira courant 2024. Et le dernier film annoncé pour courant 2024 est Mufasa, le Rallyon. Donc c'était préquel du Rallyon. Il devrait mettre en scène les aventures du père de Simba. Et l'histoire devrait être racontée par Timon et Pumba. Donc là pareil, je suis extrêmement intriguée par ce projet. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas si vous voulez les news concernant les parcs de Disney. La vidéo dans la description. Dites-moi dans les commentaires quel film ou quelle série vous attendez le plus. Qu'est-ce qui vous intrigue le plus. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada